Pour nous, le sport est un moteur économique. Aujourd'hui, la ligue régionale de football est à l'antichambre de la ligue pro. Si aujourd'hui on a une équipe de Podor, ou bien on a une équipe de Gandiol, ou bien de Pâle, qui est en ligue professionnelle, mesurez-vous l'impact économique que ça pourrait avoir dans une communauté comme Pâle, comme Gandiol, en termes de visibilité, en termes de... parce que les équipes pro de Ligue 1 sont suivies même par les équipes européennes. Donc aujourd'hui, le relèvement de ces infrastructures sportives, ce serait un investissement pour développer ces localités, donc au-delà du sport. Maintenant, si on veut revenir sur Saint-Louis, si vous regardez l'état de la pelouse, elle est impraticable. C'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on joue sur cette pelouse, mais je suis presque sûr, et les professionnels de la ligue vont me confirmer, que si des experts évaluaient ce terrain, ils seraient jugés impraticables. Donc nous attirons l'attention de tout le monde, des Saint-Louisiens, des bonnes volontés de tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas seulement des autorités publiques. Je veux dire, nous avons des Saint-Louisiens qui aiment leur ville, peut-être qu'ils n'ont pas le cadre ou bien la plateforme pour se retrouver et aider la ville, mais nous lançons un appel à tout le monde pour pouvoir vraiment aider cette ville en termes d'infrastructures sportives. J'ai toujours un pincement de cœur parce qu'on n'a pas de stade. Saint-Louis souffre de son stade. On n'a pas organisé une belle manifestation, une très belle manifestation, à cause des infrastructures de Saint-Louis. Vous avez vu le gazon sur lequel on joue. Mais ça, je pense que tout ce qu'on peut faire, tant qu'on ne parvient pas à avoir une bonne pelouse, on ne pourra rien faire. Il y a tellement de blessés au niveau des championnats, aussi bien régionaux que Ligue Pro. Ça, je pense que c'est le cri de cœur du football Saint-Louisien par le canal de sa Ligue, mais surtout des Saint-Louisiens. Autre chose également, je pense que Saint-Louis mérite plus qu'un stade. Aujourd'hui, il n'y a que le stade Mbaba Kasseye, il n'y a que le stade Mbaba Kasseye, où tout le monde joue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fera du stade Mbaba Kasseye ? Aujourd'hui, le problème majeur, c'est qu'il faut qu'on nous redonne le stade Mbaba Kasseye, qu'on refasse le stade Mbaba Kasseye pour qu'on puisse avoir des infrastructures sur lesquelles les Saint-Louisiers peuvent développer le sport de façon générale. En tout cas, c'est le cri de cœur du sport Saint-Louisien.